Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcière, professeur Joël Grasso. Nous sommes à cette date d'aujourd'hui, jeudi 22, 22 janvier 2015, pratiquement 12h-13h à mon monteur. Nous sommes à Casa. Toute l'équipe est en train de s'apprêter pour rabat. Nous aurons ce soir, par la grâce de Dieu, les séances de délivrance à partir de 19h. Demain, encore 19h. Nous serons de retour sur Casa à partir de samedi. Et le vol est prévu pour le samedi dimanche, je crois à partir de 22 janvier, par la grâce de Dieu. Mais ce que nous devons retenir, ce que nous retenons plutôt de ce pays, c'est vrai que ce n'est pas un pays islamique, c'est ce que les gens disent, mais dans la Constitution, c'est que déjà chaque Marocain est déjà chrétien. Donc c'est musulman au plus hautement, musulman. Donc c'est un peu difficile en matière d'approche, d'échange en matière de chrétiennité. Donc pour moi, c'est une manière de féliciter déjà ceux qui sont déjà sur place. Ici, c'est en église des maisons. Et gloire à Dieu parce que ce soir, au niveau des rabbins, nous avons la grâce de Dieu en contact avec un pasteur qui adjène une communauté là-bas. Donc ici, ce n'est pas facile. Même pour faire la délivrance, ce n'est pas facile. Et quand ils peuvent même prier pour un Marocain dans une maison, qu'ils d'ailleurs savent que c'est un Marocain, déjà devant chaque église, devant chaque lieu du culte, il y a des policiers qui sont postés là, juste pour savoir s'il y a un Marocain. Si vous avez affaire à un Marocain, vous l'évangélisez, vous avez des problèmes, vous méritez même d'une prison, parce que ça fait partie de la Constitution. Pour dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce qui se dirait, mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, notre présence nous a permis, Dieu nous a utilisé pour dire, en tant qu'on a des simples personnes, que nous avons déjà aidées par la grâce de Dieu. Depuis, nous sommes déjà en contact avec le Dr Arouma. Nous avons commencé déjà par la grâce de Dieu, une étape très importante de sa consécration, parce qu'il y a trois étapes importantes en matière de consécration. Il y a la première étape où on essaie de brûler, détruire tous les radars sataniques et tout dans la vie des gens. La deuxième étape, nous essayons de libérer la personne otage. Et puis la troisième étape, c'est la consécration. Donc le docteur vivra pleinement ces trois étapes, et il sera consacré, comme dans nos jargons, le disons, il sera un choubouillard empoisonné. Il faut dire, c'est vraiment puissant ce qu'ils nous faisons en œuvre ici, et il faudrait que toute la diaspora, il faudrait que tout le monde y adhère, parce que pour nous, il faudrait que l'Afrique soit débarrassée de cette présence qu'on appelle la sourcilerie, en fait de connaître le développement. Et c'est le message que nous aurons à vous donner sur la France, c'est le message que nous aurons très bientôt sur la Londres, et nous aurons aussi un message très fort à Washington. Oui, le pasteur Amisham a écrit qu'il y a beaucoup d'églises déjà, qui sont déjà prêtes à m'inviter dans leur communauté. Mais merci, j'ai eu l'occasion de te faire le retour. Pour dire que nous sommes très pris ici à Gaza, ce n'est pas facile pour nous, c'est d'échanger avec les gens, leur donner réellement l'évangile. Et Dieu nous utilise pour être des clés, parce que quand vous rencontrez un prophète, un prophète est une clé. Quand vous le rencontrez, des choses doivent aller. Shalom qui Dieu bénisse. Sous-titrage FR